... Bonjour, après les misérables ou encore Michel Strogoff, les 140 acteurs et figurants bénévoles de l'association V-Théâtre s'attaquent à un roman d'Émile Zola, Germinal. A partir de la fin juillet, ils présenteront un spectacle son et lumière au théâtre de verdure de V. Ce spectacle, en fin de compte, c'était l'envie de repartir. Parce qu'on a commis trois spectacles auparavant, en 90, en 94, et puis le dernier en 99 et 2000, avec Michel Strogoff. Et donc du coup, l'envie était toujours sous la chambre pour repartir sur un nouveau projet. Après, c'est vrai qu'il a fallu trouver l'énergie et puis le déclic pour repartir. Et c'est vrai que quand on est reparti sur la réflexion en 2009-2010, on est voulu sur le choix. C'est vrai qu'on s'est axé sur Germinal, qui est une œuvre majeure, comme les autres choix qu'on avait faits, qui étaient Les Misérables, Michel Strogoff. Rien que le titre déjà résonne un peu chez les personnes. Donc on se dit que ça a une résonance déjà en termes de communication. Et puis après, on a proposé, on a fait des réunions pour annoncer notre envie de repartir. Et puis là, on a eu beaucoup de réponses. Les gens attendaient juste qu'on recommence pour intégrer le projet et puis repartir. Donc ça, on n'a eu pas trop de problèmes à trouver les personnes pour la création. Du coup, en termes d'acteurs figurants, il y a 140 personnes qui intègrent vraiment la partie spectacle. Après, depuis fin l'année dernière, il y a toutes les équipes techniques, ce qui va être création décor, création costume. Là, on a d'autres bénévoles qui ne sont pas forcément du spectacle, qui participent rien qu'à la création. Ce qui fait que sur le spectacle, il y a 200 personnes qui sont sur la création. Entre acteurs figurants et toute la partie décor, costume. Et après, pendant les soirées spectacle, on aura une trentaine de bénévoles par soirée pour l'accueil du sement des spectateurs. Ce qui fait qu'en totalité, on va être à 300, 400 personnes qui vont intervenir autour du spectacle pendant les 10 jours. L'idée, c'est d'avoir, au niveau des trois postes que vous voyez là, c'est d'avoir trois gros décors fixes qui resteront tout le temps pendant tout le spectacle, mais c'est des faces qui tournent. Donc, on a à chaque fois une face qui change en fonction de la scène qui se joue. Le chevalement également restera, lui, pendant tout le spectacle. Et après, c'est les éclairages qui font, soit on a besoin de voir le chevalement ou pas, et ainsi de suite. Donc, en tout, il y a 18 tableaux, des scènes qui se passent à l'extérieur de la mine, où là, on voit le chevalement, des scènes qui se passent dans le fond de la mine, des scènes qui se passent à l'intérieur des maisons bourgeoises, et dans le coron, donc dans le village de mineurs. Non, c'était ouvert à toute la com'com de Nausay, au niveau des acteurs et des figurants, et au niveau de tous les bénévoles, d'ailleurs. Donc ensuite, tous les rôles principaux, c'est nous qui avons été chercher les personnes. Donc c'est vrai qu'on a principalement pris des gens qu'on connaissait, par rapport au physique et à la prestance qu'on avait besoin. Et puis on a aussi été chercher des acteurs de différentes troupes des alentours. Donc il y a des gens de la Grigonnais, des personnes de Carquefou, enfin voilà, en fonction des connaissances qu'on avait aussi des troupes environnantes. Donc voilà, mais autrement, le plus gros de la troupe, c'est des personnes de la commune de Vey. L'idée, là, c'est de jouer dans l'amphithéâtre de Verdure, donc au théâtre de Verdure, ici, qui a été aménagé pour l'occasion, qui sera ensuite un bel élément pour avoir un support de spectacle. Donc ça va être la première aussi pour le site, aménagé en tout cas. Et l'idée, c'est d'utiliser l'acoustique de l'amphithéâtre, comme un amphithéâtre romain, c'est le même principe. Donc on joue vraiment au cœur de l'amphithéâtre. Et normalement, tous les spectateurs vont avoir une belle visibilité et entendront parfaitement les acteurs qui joueront vraiment sans micro. Les représentations sont programmées du vendredi 27 juillet jusqu'au samedi 11 août. 10 séances sont proposées. Renseignements et réservations auprès de l'Office de tourisme de Nausay et sur le site internet www.germinal-v.fr www.germinal-v.fr